Dans le domaine du sport maintenant, après 15 années consécutives sur le circuit de la Coupe du Monde en vélo de montagne, l'athlète en cross-country, Marianette Prémont, met en veilleuse sa carrière pendant quelques mois pour consacrer ses énergies à un projet personnel familial. L'athlète olympique de 35 ans prend une année sabbatique car elle est enceinte. Je l'ai rencontré le 27 février dernier à l'hôtel Hilton à Québec lors d'un point de presse. Marie-Hélène, tu nous annonçais une grande nouvelle. Tu prenais une année sabbatique, mais pour une bonne raison. Oui, effectivement. Je ne courrai pas l'été prochain parce que je suis enceinte. Je vais donner naissance à un petit bébé. C'est une nouvelle que j'ai appris dernièrement, mais c'est une belle nouvelle. Le timing est excellent pour que ça arrive. Tu disais que les choses avaient été un peu plus difficiles pour toi la saison dernière. Est-ce que ça a un peu officialisé ton choix de prendre du temps pour toi? Pas nécessairement. Je n'ai pas mis l'accent sur le fait que je voulais un bébé. En fait, c'est arrivé. Je l'ai découvert, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Ce n'était pas de quoi que je ne voulais pas, mais ce n'était pas non plus de quoi que je voulais. Je laissais quand même la nature faire. Mais ça fait quand même un certain temps que c'était comme ça. Par contre, c'est arrivé et je pense que c'était un bon timing pour que ça arrive une année après l'Olympique, une année après une saison difficile. Par contre, je savais que le désir de continuer était encore là. Donc, c'est un nouveau défi pour toi qui s'annonce. Est-ce que tu es un peu nerveuse de devenir mère? C'est sûr que oui, c'est l'inconnu. Nerveuse, pas nécessairement. Je ne suis pas une personne super nerveuse de nature. Non, j'ai beaucoup de modèles autour de moi. Ma sœur a deux petits gars, puis mon frère a un petit gars, puis une autre petite fille à venir bientôt. J'ai quand même beaucoup d'enfants autour de moi, de parents autour de moi. J'ai une idée à quoi m'attendre. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais ça, c'est la vie. Je suis sûre que je vais me débrouiller à travers ça. Tu disais qu'on va te revoir l'an prochain, ça c'est sûr, sur le circuit, ou en tout cas, tu es encore en réflexion sur ce qui va se passer? En fait, je vais voir. C'est sûr que j'aimerais revenir sur le circuit l'année prochaine. C'est sûr que présentement, je voulais revenir, puis mon désir, ça serait d'être là. Par contre, je ne sais pas ce que la vie va m'amener. Ça va-tu changer complètement ma perspective de la vie, d'avoir un enfant? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que je revenais année après année. Ça va être encore à réévaluer année après année, puis je vais voir par la suite la suite des choses. Mais il y a juste une chose de certaine, c'est que rien n'est certain. Est-ce que tu as une crainte de revenir, par exemple, au même niveau que tu pouvais être? Non, ça, pas nécessairement. C'est sûr que peut-être la première année, ça va être plus difficile, mais j'ai vraiment un bel exemple dans mon sport, puis dans plusieurs sports aussi. On a vu des femmes revenir à un niveau, à performer incroyablement, puis atteindre des niveaux qu'elles n'avaient peut-être même pas atteints avant. Moi, je pense juste à Gunrita, qui a donné naissance à un petit gars, il y a peut-être quatre ans, dans le fond, exactement, puis cette année, elle était deuxième au Mondiaux. Oui, au début, ça a été plus dur, mais elle a persévéré, puis elle a réatteint le niveau qu'elle avait avant. Non, on ne te verra plus en vélo de montagne pendant un petit bout, mais est-ce qu'on va quand même te voir à la pharmacie? Oui, c'est sûr que je vais être encore à la pharmacie, puis je vais être là jusqu'à la fin si tout se déroule bien. Puis en vélo, peut-être que tu vas me voir quand même sur mon vélo en étant plus prudente. C'est sûr que tu ne me verras pas faire la Béatrice ou la Perlue ou mon Saint-Anne, mais probablement que je vais essayer de rester active le plus possible, garder un certain niveau de forme. Félicitations, Marie-Hélène. Merci.